Depuis le 16 février, nos ministères, le ministère des Affaires étrangères, nous voulons activer une cellule d'aide pour assister nos mauriciens qui sont en Ukraine. Nous voulons émettre deux communiqués avant même qu'il y ait une hostilité qui commençait. Nous voulons tirer un premier communiqué le 22 février pour demander aux citoyens qui sont en Ukraine de rendre en contact avec le ministère, de rendre en contact avec nos ambassades pour nous aider, si nous avons besoin de l'aide. Donc, nous voulons donc deux communiqués, un avant les hostilités et après un nous tirer dans le week-end dernier. Et nous voulons aussi mettre sur pied un hotline pour recevoir un appel de la part de nos familles, de nos compatriotes qui sont en Ukraine. Donc, nous voulons aussi mettre un hotline opérationnel. Parmi ces trois étudiants-là, des qui réussissent à l'Angleterre, six avant-border les permis de l'Ukraine, et le troisième, un mauricien qui d'une tour se passe à parfum causé dans la radio, etc., M. Komal Loutchan. En ce moment-là, ils arrivent à Warsaw et ils pourront rentrer dans Maurice samedi. Donc, ils pourront prendre son avion depuis Warsaw, ils pourront réussir, rentrer dans Maurice, c'est-à-dire demain. Donc, dans le cas de M. Lagapène, l'Inde-Maurichien, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de retourner. Nous ne réussissons à nos niveaux, au niveau du ministère, révalider cette ticket, révalider cette ticket pour lui retourner, parce qu'il n'est pas en Emirates et il est pour retourner par Emirates. Mais je faisais dire aussi, et je suis bien content pour annoncer ça, que le premier ministre, après consultation avec le premier ministre, nous voulons décider de laisser son madame aussi rentrer dans Maurice. Son madame, pas une citoyenne mauricienne, il y a une Ukrainienne, mais seulement, malgré ça, parce que c'est la mère de l'enfant de M. Kévin Lagapène, et donc, et l'enfant, et la dame, pour gagner droit, avec le papa, avec Kévin Lagapène, Rada Maurice, il n'y a absolument aucun problème.